Comme dire, ces ravales et usillons, les 55 maquisards espagnols les rejoignent dès le lendemain. Quand, le 20 février, Tom Morel hisse les couleurs à Glière et déclare le plateau comme premier endroit de France libérée. Quand il fait adopter la devise « vivre libre » ou « mourir », un sentiment de liberté étreint tous les Espagnols présents. Après tant d'humiliation, de honte, d'esclavage, de vie en clandestinité, Tom leur rend enfin leur dignité d'homme et des liens d'amitié et de fraternité s'instaurent à jamais. Mais, on constitue la section Ebro, du nom de la vallée où s'est tenue la plus grande bataille de la guerre d'Espagne et où 20 000 hommes perdirent la vie. Le groupe est commandé par Pablo et se voit affecté aux positions les plus difficiles à défendre, aux Talavés et aux Fréchets. Ces Espagnols, endurcis par tant d'années de souffrance et de privation, s'accommodent bien des rudes conditions hivernales du plateau des Glières. Ils font l'admiration des jeunes Français qui rejoignent le maquis, qui se sentent rassurés par la présence et l'expérience de ces hommes. On se transmet des astuces, on s'échange des conseils de combattants, des amitiés secrets aussi. C'est tout l'esprit de Glières, une réunion d'hommes, issus de toutes les origines géographiques, religieuses, sociales et même politiques. Tous unis par un esprit de résistance, par la décision de risquer leur vie pour un idéal de liberté et de fraternité, vivre libre ou mourir. Comme il parle bien de l'Espagne, le petit maçon de Cordeaux, de ses vergers de sa campagne. Sous-titrage ST' 501